Salut à tous ! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une spécialité de ma région. Cette spécialité est une pâtisserie qui s'appelle le pâté aux prunes. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti ! Les teintes de papa ! Alors pour les ingrédients, il va nous falloir 500 g de farine, un oeuf entier plus un jaune d'oeuf pour la dorure, 200 g de beurre, 100 g de sucre, 1 kg de mirabelle et 10 cl d'eau. Alors je verse toute la farine sur mon plan de travail, je viens faire un puits au centre, j'y ajoute mon sucre, puis mon beurre. Avec le bout de mes doigts, je viens malaxer le beurre, la farine et le sucre. Là je commence à obtenir un mélange sablonneux. Je viens à nouveau faire un puits au centre. Cette fois-ci, j'ajoute mon oeuf entier, mes 10 cl d'eau. Et là je vais mélanger du centre vers l'extérieur et je ramène au fur et à mesure mon mélange sablonneux. Donc voilà, là je commence à obtenir une pâte bien homogène. Alors pour l'aider un peu, je vais la fraiser avec la paume de ma main. La pâte est prête. Je viens la filmer. Donc voilà, notre pâte est prête. On va la mettre une heure au réfrigérateur et on se retrouvera prêt pour la suite. Je récupère ma pâte. Je viens la couper d'un tiers et de deux tiers. Donc je récupère mes deux tiers que je viens abaisser. Ensuite, à l'aide d'un gabarit, je viens découper un cercle. Je vais ensuite disposer mon disque de pâte dans un fond de moule à tarte. Je viens récupérer mes un tiers de pâte restante que je vais également abaisser. Cette fois-ci, avec un petit gabarit, je viens découper un petit disque. Là, je farine le fond de ma pâte. En fait, ça va aider pendant la cuisson à ce que la pâte ne s'imbibe pas trop du jus de la mirabelle. Je viens aussi ajouter du sucre. Ensuite, je dispose mes mirabelles. Dans la tradition et dans la vraie recette du pâté aux prunes, on garde les noyaux. Dans mon petit disque, je viens faire une cheminée. Je le dispose par la suite sur mes mirabelles, en plein centre. A l'aide d'un pinceau, je viens humidifier ma pâte pour ensuite rabattre les bords du gros disque sur le petit disque. Avec le reste de pâte, je viens à nouveau faire un petit disque. Cette fois-ci, je viens avec un tout petit gabarit faire une petite cheminée. Je vais le disposer également au milieu. Je viens encore l'humidifier à l'aide d'un pinceau. En fait, ça va aider à bien colmater la pâte. Donc avec une fourchette, je viens chiqueter ma pâte. Je récupère un jaune d'œuf. Et avec, je vais appliquer ma dorure sur tout mon pâté aux prunes. Je viens ensuite saupoudrer d'un peu de sucre. pour la caramélisation. Donc voilà, notre pâté aux prunes est prêt à être enfourné. Donc alors, four préchauffé à 200 degrés et cuisson pendant 35 minutes. Donc voilà, le pâté aux prunes est maintenant cuit. Donc là, je viens avec un pinceau récupérer le jus. Donc ce qui va apporter de la brillance et de la gourmandise. Voilà, cette recette est maintenant terminée. Moi, je vais vous dire à la prochaine. En attendant, vous pouvez toujours liker ou commenter mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salut, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada